Musique Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo C'est un haul Makilalia Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu recevoir J'ai passé une grosse commande Donc attendez-vous Une longue vidéo je pense J'ai commandé pas mal de petites choses Notamment du Zoéva Et du Sleek Parce que j'avais vraiment envie de tester La marque Zoéva Et puis Sleek c'est une marque que j'aime beaucoup Et j'ai commandé également d'autres marques Donc tout d'abord j'ai reçu cette palette Donc de chez Zoéva Donc celle-ci c'est la taupe il me semble Oui voilà, c'est la taupe Donc vous la recevez dans son petit emballage en carton Comme ceci Et la palette elle est ici Donc déjà la palette elle est très très jolie Et je me suis maquillée avec aujourd'hui Et je trouve que c'est une palette juste extraordinaire Enfin vraiment pour des maquillages tout à fait neutres C'est vraiment une très 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 jolie palette Et puis la qualité des fards elle est vraiment exceptionnelle Enfin c'est une palette qui coûte 22€ il me semble Et elle vaut son prix Parce que vraiment en un passage Vraiment la pigmentation des couleurs est vraiment impressionnante Et même avec des pinceaux que j'utilise en fait Avec des pinceaux qui viennent de chez AliExpress Donc ce ne sont pas des pinceaux de très très bonne qualité Même avec ça J'arrive vraiment à bien appliquer la matière sur la couleur Elle se voit directement Enfin vraiment au niveau de l'estompage également C'est vraiment vraiment bien C'est à dire que c'est pas en un coup de pinceau estompeur Tout ne s'enlève pas Et puis en même temps ça ne reste pas accroché non plus à la paupière Donc c'est vraiment très facile à travailler Enfin vraiment c'est magnifique Tout simplement ces couleurs Par exemple je viens de swatcher celle-ci Voilà magnifique Et voilà Voilà ce que ça donne C'est juste magnifique Celle-ci en plus un violet par exemple Alors je vais repasser un petit coup Parce qu'on ne voit pas très bien là Voilà pour un petit phare de transition Et puis peut-être celui-ci Que je n'ai encore jamais swatché Donc voilà Donc ça c'est pour le coin interne Vraiment Elles sont magnifiques quoi Ces couleurs Vraiment très 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 jolies Et puis avec le pinceau Vraiment ça Ça applique très 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 bien la matière Ensuite la deuxième palette de chez Zoéva C'est la Metals que j'ai prise Donc j'ai vraiment hésité Entre toutes les palettes qu'ils avaient A prendre ces deux là Parce que vraiment j'avais envie de toutes les prendre A mes côtés je les aurais toutes prises Mais bon à 22 euros Voilà quoi Alors Elle se présente comme ceci Et celle-ci c'est d'une beauté également Vous savez je ne vous l'ai pas dit Mais entre sur les phares un petit Plastique qui protège les phares Et voilà comment elle se présente Alors Voilà Je dis que c'est de la très bonne qualité Mais il y a un phare qui vient de tomber Mais bon ça c'est juste un petit point de colle Après c'est vrai que pour des palettes A 22 euros On s'attend à ce que quand même les phares soient collés Mais pareil la pigmentation est juste fabuleuse Ça c'est des phares un peu métalliques Mais magnifiques de chez magnifiques Regardez par exemple celui-ci Regardez-moi ça Mais regardez-moi ça J'ai passé un coin Un seul petit coup Le bleu Le bleu Et je vais encore de perdre le phare Et le vert par exemple Voilà Mais elles sont juste extraordinaires Ces couleurs Enfin vraiment je ne regrette absolument pas Et je pense que Plus tard pas tout de suite Parce que là j'ai juste craqué mon slip Pour cette commande de Makilalia Mais je pense me faire la collection complète Des palettes de chez Zoéva Parce que vraiment elles sont juste extraordinaires Le seul petit regret que je peux leur donner C'est qu'il n'y a pas de miroir Sur les palettes ici Il n'y a pas de miroir Mais bon après ça c'est un petit détail Mais bon ça aurait été toujours Sympa de D'avoir ça en plus Ensuite je me suis pris Une palette de chez NYX Qui m'a coûté Qui m'a coûté 15,90€ Et celle-ci c'est des phares Qui sont plus chauds Enfin qui ont tendance à être chauds Couleur dorée un petit peu Donc voici La palette Donc le devant elle se présente Comme ceci Et la palette Elle est juste sublime également Donc là j'ai pu tester que deux phares seulement Non trois Je me suis fait un maquillage avec en fait Donc j'ai utilisé le doré Le brun qui est à côté Et le brun plus foncé Qui est à ce niveau là Donc voilà Je vais vous faire un petit swatch Voilà Vous avez vu un passage Voilà ce que ça donne Donc c'est le phare qui est ici Le doré par exemple Hop Il est là Voilà Donc pareil La qualité des phares Elle est vraiment très très bien Un violet par exemple Alors attendez Celui-ci est un petit peu moins pigmenté Mais tout autant joli Tout aussi joli Enfin vraiment C'est des phares Peut-être pas aussi D'aussi bonne qualité Que les palettes De chez Zoéva Mais c'est vraiment une palette Que j'aime beaucoup également Et je me suis déjà maquillée Avec Donc je n'ai vraiment rien à redire Ça se travaille également très facilement Ça ne va pas du tout dans les plis Enfin j'ai mis une base à paupières aussi avant Donc ça je ne peux pas vous dire Mais de ce que j'ai vu En tout cas avec la base à paupières Ça ne file pas dans les plis Ça tient toute la journée La pigmentation est vraiment super Donc je suis contente Ensuite on va passer à des Rouges à lèvres de chez Milani Parce que j'avais envie de les tester Et je suis une fan inconditionnelle Des rouges à lèvres liquides mat Mat ou peu importe mais liquides en fait Et qui tiennent toute la journée Et plus particulièrement les mat Mais là j'ai pris un brillant Pour voir un petit peu ce que ça fait Et c'est juste Je ne regrette pas du tout Et ça coûte cher Enfin ça coûte cher Ça coûte 8,99€ le rouge à lèvres Donc c'est sûr que c'est un coût Pour juste un rouge à lèvres Mais ça en vaut vraiment vraiment la peine On voit tout de suite Quand on met un petit peu le prix On voit tout de suite la différence Avec les rouges à lèvres liquides De chez AliExpress par exemple Où ça n'a vraiment pas du tout la même sensation Donc le premier que j'ai pris Il s'agit du Amor Metallix Et c'est la teinte Matline Love Donc la teinte 06 Et c'est un rouge irisé Et déjà Bon le packaging vous le connaissez tous Après ça reste un packaging assez joli Assez sobre tout de même Et par contre au niveau de l'odeur Ça sent comme J'arrive pas à Ça me rappelle quelque chose Mais j'arrive pas à mettre le nom dessus On dirait un mélange de chocolat Et de cannelle Ouais En fait j'aime beaucoup cette odeur Mais il y a une petite arrière odeur Qui me dérange un peu Et je sais pas si c'est pas la cannelle Parce que j'aime pas la cannelle Mais ça sent bon Bon après ça ne se sent pas sur les lèvres Quand on l'applique Ça sent bon Mais il y a quelque chose qui me Je sais pas ça me dérange un petit peu Donc vous avez un embout mousse Tout à fait basique Un petit peu Incliné pour l'application Et voilà Et ils sont juste magnifiques Donc là je sais pas si vous allez voir Le côté un petit peu irisé Métallique Mais c'est un rouge à lèvres Juste splendide Vraiment celui-ci Je l'ai déjà porté une fois Et on m'a fait que des compliments Quand je l'ai porté Et pour vous dire la différence Avec comme je disais Les rouges à lèvres de chez Aliexpress Vraiment Alors ceux-ci Ceux-là on les applique Ils ne bougent pas Sauf quand on mange un petit peu Mais encore c'est encore léger C'est vraiment que dans le creux de la bouche Ils ne bougent pas Et ils ne sont pas assez chants du tout Donc j'ai pu voir la différence Avec ces rouges à lèvres de là d'Aliexpress Parce que vraiment Ceux d'Aliexpress On les sent quand même En comparaison avec ceux-là Ceux-là on les sent vraiment pas Je peux bouger, rire Enfin bouger ma lèvre Rire, pleurer Tout ce que vous voulez J'aurais l'impression De ne pas avoir de rouge à lèvres Sur les lèvres Et c'est juste une sensation Mais incroyable Mais vraiment C'est incroyable Comme sensation Et vraiment On sent tout de suite la différence Quand on achète des produits De luxe entre guillemets Mais des produits de bonne qualité Avec des produits Qui coûtent moins d'un euro Sur Aliexpress Enfin vraiment Ça ne fait pas du tout de pâté Ça ne filtre pas dans les plis C'est fluide Vraiment Ça s'applique extrêmement bien Enfin vraiment J'adore ces rouges à lèvres Et je peux vous en recommander Peut-être pas tous Parce qu'ils coûtent 9 euros presque Mais quelques-uns De temps en temps Ça ne fait pas de mal Et c'est vraiment C'est vraiment de la qualité Vraiment Ensuite j'ai pris Toujours un Milani Mais de cette fois-ci De la gamme Matte Donc j'en ai pris 2 Comme ça Donc le premier que j'ai pris C'est le 18 Obsession Et ils ont la même odeur Que le premier Que je viens de vous présenter Ouais Et celui-ci C'est plus un Un foncé Bon voilà Je l'ai appliqué grossièrement Mais c'est une couleur Très 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 jolie J'adore ça Pour cet automne Et pour cet hiver C'est C'est une couleur parfaite Puis de toute façon Ça c'est typiquement Le genre de couleur Que j'aime porter Comme du violet Par exemple Comme aujourd'hui Et enfin J'ai pris le numéro 12 Le Loved Qui est un nude Très très joli Je l'aime beaucoup Donc voilà Il est ici Donc c'est un espèce De marron Avec des sous-tons En fait c'est un peu Une couleur brique J'aime beaucoup Vraiment celui-ci On peut le porter Tous les jours Et il fera vraiment Très 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 joli Ensuite je me suis pris Un gloss De la marque Freedom Donc je ne pensais pas du tout Que c'était un gloss Je pensais que j'avais pris Encore une lac à lèvres Mais je me suis trompée Voilà De la teinte rose Voilà Un petit peu déçu D'avoir pris un gloss Parce que les gloss En général Je n'aime pas trop ça Et je suis déçue Parce qu'en fait Souvent la couleur Qu'on voit dans le tube N'est pas du tout la couleur Qu'on voit en réalité Sur les lèvres Et en fait celle-ci Je l'ai swatchée Et elle tient Enfin vraiment Ça ressemble tout à fait A la couleur qu'on voit Dans le packaging Donc ça c'est plutôt sympa Après ça reste un gloss Donc c'est quelque chose Qui part très très vite C'est pas du tout Une lac à lèvres Qui va sécher Et qui va rester durablement Et celui-ci Je l'ai payé 4,45€ Donc ça reste quand même Pas donné Pour un gloss Sachant qu'on peut en trouver Des comme ça Un petit peu moins cher Je pense Mais bon Je ne connaissais pas du tout C'était la marque Pro Artist Freedom Voilà Ensuite je me suis pris Un petit kit De rouge à lèvres De chez W7 Alors ça Encore une fois Je me suis fait avoir Parce que je pensais Que c'était des lacs à lèvres Mais pas du tout C'est des mini rouges à lèvres Donc ce kit Je l'ai payé Combien ? Je l'ai payé 3,99€ Et en fait Vous avez 4 tout petits rouges à lèvres Donc je ne vais pas Vous les swatcher Mais c'est des couleurs Tout à fait basiques En fait Vous avez un rouge Un rose Un rose bébé Et plus un framboise Je vais juste vous montrer Comment c'est En intérieur C'est vraiment tout petit Vous voyez Comparé à ma main Ça fait la taille de mon pouce Et c'est tout mignon Tout choupinou Et voilà Voilà à quoi ça ressemble Donc c'est un tout petit raisin Mais voilà Pour ça Pour embarquer Même pour offrir Je trouve ça plutôt sympa En fait Comme idée de cadeau Ça Pour offrir Vous avez vraiment 4 petits rouges à lèvres Dans son petit emballage C'est plutôt sympa Et puis Pour 4,99€ Ça peut faire une jolie idée Le cadeau Pour quelqu'un qui n'a pas L'habitude de se maquiller Les lèvres Ou qui commence Ou débute le maquillage Voilà Puis même pour Pour soi-même Pour partir en vacances Et pour mettre dans le sac Discrètement Ça prend pas de place Et c'est C'est très bien Ensuite Ah oui Ils m'ont offert Un petit paquet de bonbons Que Haribo Que j'ai déjà tout mangé Voilà Ensuite je me suis pris Un mascara de la marque Essence I Love Extreme Donc Crazy Volume Mascara Donc c'est Un rose Comme ça Celui-ci Je l'ai payé C'est écrit où ? C'est écrit là Je l'ai payé 3,49€ Et je l'ai pris Parce que j'aime beaucoup Les mascaras de chez Essence Et celui-ci Je l'avais jamais testé Donc je ne l'ai pas encore ouvert Pour l'instant Parce que j'ai déjà Plein de mascaras Entamé Mais voilà C'est plutôt sympa Et ça c'est des mascaras Vraiment très très bien Et pour un prix raisonnable Alors ensuite Je me suis pris Encore un rouge à lèvres De la marque Makeup Revolution Parce que ça Je sais que cette marque Ça fait des dupes De très très bonne qualité Vraiment très ressemblant Aux grandes marques Comme Urban Decay Ou Too Faced Donc je me suis pris Ce rouge à lèvres liquide là Donc en teinte violette Comme d'habitude Encore une fois C'est mes couleurs Et c'est la teinte High Voltage Et en fait Ce que je trouve dommage C'est que Ah si Non non J'allais dire une bêtise Mais si en fait C'est écrit dessus Je ne sais pas si vous allez voir Mais il y a une petite étiquette C'est écrit dessus Le nom de la teinte De la couleur Donc ça c'est bien Et voilà Après c'est un rouge à lèvres liquide Tout à fait basique Mais je vais vous le swatcher Donc c'est une couleur Vraiment très très jolie Encore un violet fuchsia Très très joli Voilà Voilà pour ça Et celui-ci Il m'a coûté 4,99 euros Ensuite Je me suis pris Un rouge à lèvres De la marque Marlene Grace Parce que je ne connaissais pas J'avais envie de tester Et puis ça me Ça ne me faressait pas bien cher Il m'a coûté 3,50 euros Et voici comment Il se présente Donc vous le recevez Dans un petit carton Comme ceci Et c'est un packaging Tout à fait noir Matte Très simple Très basique Avec juste écrit Marlene Grace Dessus Et j'ai pris Un rose Assez nude Voilà Pour tous les jours Ça c'est C'est très très bien Voilà Quand on va travailler C'est vrai que Quand je vais travailler J'aime pas trop porter Des couleurs Assez vives Sur les lèvres Et donc ça C'est plutôt bien Je me suis pris De la marque Ziaja Ouais De la marque Ziaja Un gel exfoliant Qui m'a coûté 3,15 euros Et en fait C'est à la feuille d'olive Voilà Et c'est un gel exfoliant Voilà Donc il se présente Comme ceci Donc il y a la feuille d'olive Et c'est un grand flacon Donc il y a combien De millilitres dedans Il y a 200 millilitres Et donc j'ai profité De cette commande Pour m'en procurer un Parce que voilà J'avais plus d'exfoliant Sous la main En fait Donc voilà Et c'est à l'huile d'olive Et en fait Il sent très très bon Donc là j'en ai un petit peu Sur la main Et ça sent vraiment Ça sent vraiment l'été La fraîcheur Par contre je trouve pas Que ça sente l'huile d'olive Je trouve que ça sent plus La pomme qu'autre chose Et par contre Au niveau des grains Il y a des moyens grains Voire gros grains Et c'est parfait C'est exactement comme j'aime Parce que j'aime pas du tout Quand il y a des tout petits grains J'ai l'impression Que ça exclut pas du tout la peau Et là au contraire On sent vraiment Que ça va bien Bien gratter en profondeur La peau quoi Donc voilà Pour l'odeur J'aime vraiment beaucoup Et puis les grains Sont assez important Donc c'est plutôt cool Et j'ai payé 3,15€ Je sais plus si je l'ai dit J'ai commandé Deux palettes De chez Sleek Parce que j'adore Cette marque Et puis c'est des palettes Qui coûtent vraiment rien du tout Enfin une dizaine d'euros Et c'est de la bonne qualité En fait le rapport qualité prix Il est vraiment Vraiment très très intéressant Donc j'ai pris Alors la première C'est la Enchanted Forest Donc celle-ci Je la voulais déjà depuis Noël Parce que je l'avais vue une fois Chez Sephora Et j'avais juste Adoré les couleurs Et quand je l'ai dit Qu'elle était sur Maquillalia Je me suis dit Allez hop Dans ton panier Combien elle m'a coûté ? 9,99€ Donc c'est moins cher Sur Maquillalia Si je peux vous donner un conseil Si vous voulez acheter du Sleek Des palettes Sleek C'est moins cher Chez Maquillalia Qui sont à 10€ Que chez Sephora Qui sont à 12 ou 13€ Je crois Voilà Donc j'ai galéré à l'ouvrir Vous avez dedans Un petit film plastique Qui récapitule Enfin qui vous indique Le nom des phares Et voici comment se présente Donc la Enchanted Forest Vous avez un petit pinceau A ce niveau là Et les couleurs Sont juste splendides Voilà Donc je vais vous faire Quelques swatchs Pas tous Parce que Il faut que je fasse aussi La deuxième Voilà Les couleurs sont vraiment Très 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 jolies Et bien pigmentées Et une dernière Pour la route Laquelle Elle est la bleue Voilà Hop Donc voilà Les couleurs Elles sont juste Magnifiques Puis vous voyez Comment elle capte la lumière C'est un truc de dingue Vraiment j'adore J'adore Ces palettes là Et puis celle-ci Elle est vraiment Très 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 jolie Et ensuite Je me suis pris La Vintage Rondance Palette Que je trouve également Très très jolie Donc ça c'est plus Des phares Au ton rosé Et elle est vraiment Très très jolie Le packaging C'est toujours le même Voilà Et il faut que j'arrive A l'ouvrir Ah bah celle-ci est plus simple Toujours le papier Le petit miroir Le petit pinceau Et donc voici Les couleurs Vous voyez c'est des couleurs Beaucoup plus Bah romantiques Je trouve qu'elle porte Vraiment bien son nom Cette palette Parce que vous avez Des teintes roses Vous avez des teintes Un petit peu plus foncées Pour le coin externe De l'oeil Des palettes Je crois que je dis Des palettes depuis tout à l'heure Mais non c'est des phares Et des couleurs Assez irisées Métallisées Vraiment Elles sont très 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 jolies Ces couleurs Donc encore quelques swatchs rapides Voilà pour les quelques swatchs Vraiment Mais j'ai tellement fan de ces palettes Regardez moi ça Comment ça brille C'est magnifique Puis la pigmentation Est vraiment au rendez-vous Vraiment j'adore 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 ces palettes Je crois qu'on arrive Je crois qu'on arrive à la fin Il me reste trois masques A vous présenter Donc c'est des masques De la marque Montagne Jeunesse Je crois Ouais voilà Ils sont tous les trois De la marque Montagne Jeunesse Donc le premier que j'ai pris C'est un peel off Aux algues de la mer Voilà Un autre que j'ai pris Qui est Je sais plus quoi Je sais plus si c'est écrit dessus Alors il y avait la mer morte Donc c'est celui Je viens de vous présenter Masque facial aux algues C'est celui-ci Donc celui-ci Il fait vraiment pas envie Mais j'avais envie De tester les algues Et enfin j'ai pris des patches Pour les poches Sous les yeux Parce que moi j'ai souvent Des poches en fait Sous les yeux J'ai pas des cernes en fait Moi j'ai des poches Je ne sais pas pourquoi Je ne suis pas faite Comme tout le monde Et donc voilà J'ai voulu prendre ça Et ça ça m'a coûté 1,75 Chaque masque Et pas les derniers produits Parce que j'avais oublié Un petit produit De la marque Essence Essence vraiment Je vous recommande Si vous n'avez pas Un gros budget maquillage Foncez ou dirigez-vous Plutôt vers cette marque Parce qu'elle propose Vraiment des produits Très très bien Pour des tout petits prix Donc là j'ai pris en fait Une base Pour les yeux Une base Faire aux paupières Voilà Et c'est la teinte Adaf je crois Faut que je regarde ça Que je confirme ça I love stage Et shadow base Qui m'a coûté 3,29 euros Et je pense que La référence C'est la référence Adaf Voilà Je ne peux pas trop Vous dire Mais je crois que De toute façon Il n'y avait pas 36 millions De base Donc elle se présente Comme ceci Et en fait Vous avez Un petit applicateur Et ça je trouve ça Vraiment très très pratique Parce qu'en fait J'ai la base De chez Kiko Et c'est un tube En fait Donc on n'arrive pas Trop trop à doser La quantité qui sort Alors que là Vous pouvez vraiment En plus Appliquer là Où vous voulez C'est vraiment Très très pratique Et je l'ai testé Une fois Avec un maquillage D'une palette De chez Zoéva Et ça a tenu Vraiment très 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 bien Donc ça fait vraiment Son job Voilà Je vous recommande Je vous recommande ça Pour 3,99 euros Voilà Ça vaut le coup quoi Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Vous avez pu constater Qu'encore une fois J'ai craqué Mais vraiment Je suis absolument ravie Et contente De cette commande Par contre ce que j'ai oublié De vous préciser C'est que La première fois Que j'avais commandé Chez maquillage Je l'avais reçu en 3 jours Il me semble Et là j'ai reçu en 1 semaine En fait j'ai commandé vendredi Un vendredi quoi Et mardi ou mercredi suivant J'ai reçu le premier mail Me disant que ça y est On s'occupait de De ma commande quoi Alors qu'il restait encore samedi Enfin je sais pas S'ils sont ouverts samedi J'en sais rien Mais il restait lundi Mardi Voilà Mardi ou mercredi J'ai reçu le premier mail Et ouais Ça a dû partir dans ces eaux là Tout de suite après Donc j'ai reçu Le vendredi suivant Donc ça a pris une semaine Je m'attendais à beaucoup moins que ça Donc je sais pas trop Ce qui s'est passé Peut-être parce que J'ai pris Passé commande Juste avant le week-end Je ne sais pas Mais sinon Très très bien emballé Pour recevoir Avec du papier de bulle En dessous Au dessus Vraiment vous avez Un petit paquet De bonbons à l'intérieur Enfin vraiment J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous souhaite de passer De très très bonnes vacances Moi je pars vendredi prochain Le vendredi 14 là je crois Enfin bref Le week-end du 14 J'ai trop hâte Et puis en attendant Ma prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Salut